Pour ce nouveau mandat, je souhaite tout d'abord que nos enfants et leurs enseignants se sentent bien à l'école et nous ferons en sorte que les nouvelles technologies, que la nature y ait toute leur place et que tous les enfants, quels qu'ils soient, puissent y être accueillis. D'autre part, notre maire Christian Estrosi a souhaité que la culture se renforce à l'école. Nous permettrons à chacun, à chaque enfant, d'y accéder quotidiennement par le chant, l'écriture, le théâtre, la danse, la musique. Et enfin, nous favoriserons l'acquisition d'une citoyenneté, d'une conscience citoyenne qui est réellement indispensable à la société de demain. Je suis d'abord enseignant moi-même et à ce titre, je connais de l'intérieur l'éducation et les pratiques pédagogiques. Ensuite, s'agissant du livre et de l'illettrisme, au-delà de ma passion pour l'écriture, pour la lecture, j'ai la connaissance du tissu local, c'est-à-dire les éditeurs, les auteurs, les libraires. Et enfin, évidemment, je suis au service depuis toujours de l'identité niçoise, de notre langue, de nos traditions dans lesquelles je suis né. Eh bien, nous sommes sur la tour Saint-François, qui est à la fois un lieu panoramique, évidemment, mais aussi pédagogique, puisque on y découvre la géographie de notre ville, entre mer et colline, et puis là aussi, on y comprend la spécificité de notre histoire. Mon rêve, ce serait que tous les enfants niçois puissent monter sur ce lieu patrimonial magique que nous avons ouvert l'année dernière pour la première fois au public.